Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la production d'une œuvre d'art contemporain est un acte performatif qui dit ce que l'art est à un moment donné. Mais qu'en est-il du terme art contemporain lui-même ? Quel effet son usage produit-il ? Commençons par des propos très généraux. L'existence d'un terme donne l'impression de l'existence de ce qu'il désigne, peu importe sa part d'arbitraire. Et lorsque nous l'employons, nous tendons à croire que, s'il existe, c'est parce que quelque chose dans la réalité lui correspond. À dire vrai, la plupart du temps, nous faisons comme si les mots étaient produits par le réel et comme s'il y avait une totale correspondance entre notre vocabulaire et une réalité que celui-ci ne ferait que décrire. Mais c'est inverser les choses. Ce sont les hommes qui font les mots. Et ce sont eux qui les plaquent sur le monde. Et force est de constater que ceux-ci s'adaptent bien imparfaitement au réel, notamment dans le domaine culturel. De fait, bien souvent, nous gagnerions à inverser notre point de vue, en essayant de nous rendre compte que si nous parvenons à concevoir l'existence de quelque chose, c'est parce que nous avons un mot pour le désigner. En effet, par les mots, nous ne faisons jamais que signifier arbitrairement des catégories, des représentations qui sont formées par la culture dans laquelle nous baignons, elle-même étant le produit d'une société, de ses structures et de ses rapports de domination, qu'elle permet d'ailleurs de perpétuer. Comme le remarque Jean Dubuffet dans son pamphlet Asphyxiant de culture. Ce nombre restreint d'objets et phénomènes et rapports entre eux qui forment la culture est inventorié dans la liste des mots du dictionnaire. Ces mots sont le jalonnement de notre pensée. Bien entendu, au quotidien, tout cela nous échappe. Nous ne sommes pas conscients que les mots que nous utilisons dans nos pensées fixent les limites de celles-ci. Nous sommes Tranquillement persuadés que les mots du dictionnaire correspondent fidèlement à l'intégrale nomenclature de tout ce qui existe. Ainsi, le premier effet du terme « art contemporain » est de donner l'impression qu'il existe bien dans l'art une fraction particulière de celui-ci qui se caractérise par le fait d'être contemporain. Ce qui amène inévitablement certains à chercher à définir ce terme. Mais sont-ils bien sûrs qu'il y ait véritablement quelque chose à définir ? Les vidéos précédentes seraient-elles inutiles ? Cette illusion que les mots décrivent le réel, que le monde s'accorde à nos mots, a pour effet de dire ce qui existe. Plus encore, elle nous fait dire ce qui existe, et donc nous fait nous-mêmes reconduire la vision du monde que porte notre culture. Nous réaffirmons ainsi une façon de penser, sans même nous en rendre compte. Toute autre possibilité, par son absence dans notre vocabulaire, ne pouvant pas nous venir à l'esprit. Ainsi, qu'il y ait ontologiquement un art contemporain ou non, la croyance produite par ces deux mots cause de toute façon son effet. Elle nous conduit davantage à aimer ou à haïr cet art, plutôt qu'à essayer de comprendre pourquoi on le nomme ainsi. Ce qui nous empêche de nous demander quel type de culture, et donc de société, est à la source de ce terme. A cela s'ajoute l'autorité de ceux qui en parlent. Artistes, critiques, commissaires d'exposition, universitaires, la légitimité symbolique, obtenue grâce au diplôme ou à la reconnaissance du monde de l'art, fait d'eux des experts dont la parole pèse. Leur propre croyance en l'existence d'un art contemporain, séparé tant historiquement que culturellement du reste de l'art, renforce ainsi celle de ceux qui les écoutent, c'est-à-dire du reste de la population. Après tout, ce sont eux qui sont censés savoir, non ? Tout cela modèle notre regard sur l'art. Par habitude, à force d'entendre ce terme et de le prononcer, nous sommes conduits à trouver son usage naturel. Nous oublions ce qu'il a d'arbitraire et de conventionnel, et nous trouvons normal de limiter son utilisation à une seule partie des productions artistiques. Ce qui n'est pas sans conséquence. Parlons maintenant plus spécifiquement du qualificatif contemporain. Accolé au mot art, il donne immédiatement l'impression que s'il y a un art contemporain, alors il y en a un autre qui ne l'est pas. Bien sûr, cette distinction peut se comprendre au niveau temporel. Il y a bien un art fait aujourd'hui et un autre fait avant. Même si nous avons déjà vu les limites de cette idée dans la première vidéo. Mais elle a beaucoup moins de sens lorsqu'elle concerne l'art d'aujourd'hui lui-même. L'art contemporain, on le sait, ce n'est pas tout l'art contemporain. Ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas la bande dessinée, ce n'est pas la musique pop, ce ne sont pas les jeux vidéo, etc, etc. Ce n'est même pas toute la peinture, ni toute la sculpture. Il y a donc des œuvres de notre temps qui sont contemporaines, et d'autres qui ne le sont pas. Étrange, non ? C'est comme si le mot contemporain fonctionnait comme un label, ayant pour effet d'accaparer l'actuel au profit d'une partie de l'art, et de renvoyer le reste à l'inactuel, et donc au pas vraiment art. Implicitement, l'adjonction du qualificatif contemporain produit donc de la hiérarchie. Et elle sous-entend qu'il y a un art plus vrai, celui qui serait le véritable art de notre temps, et que le reste des productions artistiques n'a peut-être pas autant de valeur, qu'il leur manque quelque chose. Attention donc à notre façon d'utiliser ce terme. En en faisant un usage immodéré, nous risquons de renforcer une hiérarchie que nous n'avons pas choisie, et dont nous ne sommes pas toujours vraiment conscients. Et demandons-nous aussi pourquoi notre société, par l'intermédiaire du langage, ressent le besoin de créer de telles catégories, de telles hiérarchies, de désigner une partie de l'art comme plus vrai que les autres. Cette impression implicite d'un art plus vrai que les autres n'est pas la seule conséquence de la présence du qualificatif contemporain. Celui-ci affirme aussi une rupture avec le passé. Il va falloir en parler, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.